Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on va s'intéresser aux évents en cours, notamment la nouvelle roue de la chance avec RAM16-2. Mais avant d'aller sur cette nouvelle roue de la chance, on va faire un petit point d'étape sur le plus grand gouverneur, car vous êtes beaucoup, bizarrement, à m'avoir posé une question sur cette étape 2 du plus grand gouverneur. Je vous avais fait une vidéo tip sur les 5 étapes du grand gouverneur, il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous l'avez raté, je vous mets le lien en haut en suggestion. Et pour ne rater aucune vidéo les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, 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 vous le savez les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous aimez le contenu, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc cette étape 2 du plus grand gouverneur, c'est tuer des barbares, terrasser des barbares. Alors, bizarrement, vous vous y intéressez beaucoup, je dis bizarrement parce que ce n'est pas une étape stratégique, ce n'est pas celle qui va vous faire gagner. Je vous le rappelle, les étapes qui vous permettent de gagner le grand gouverneur ou de mieux vous classer possible pour avoir le plus de sculptures possibles, c'est la première étape, celle où on va créer massivement des tours groupes, et la dernière étape. Pourquoi cette étape 2, je vous déconseille d'investir dessus ? Autant sur l'étape de récolte, vous pouvez vous y investir, l'étape de construction aussi, la première et la dernière bien évidemment. En revanche, terrasser les barbares, c'est vraiment une étape à éviter, sauf si vous êtes en KVK. Pourquoi ? Parce que vous allez claquer un maximum de PA et vous allez gâcher des potions d'action pour la phase 1 du pré-KVK qui peut vous rapporter des coffres de ouf ou la phase 1 de la construction de la forteresse croisée durant le KVK. Donc c'est vraiment lors de ces étapes qu'il faut investir vos PA. Là, le plus grand gouverneur, ce n'est pas là que ça va vous permettre de gagner, ce n'est pas là que va jouer des positions, même si vous claquez et que si vous jouez H24 sur cette étape-là, si vous jouez 24 heures non-stop, que vous claquez en boucle des PA pour aller tuer des barbares, vous allez faire quoi ? 4, 5, 6 millions de points ? Allez, soyons fous, 10 millions de points, ce n'est pas ça qui va faire la différence. 10 millions de points, vous allez peut-être accrocher un top 25 si votre serveur n'est pas trop performant, mais ça va se limiter à ça. Au pire, vous allez sortir du top 25 et vous allez avoir moins de 5 sculptures et vous allez avoir gâché masse PA pour rien. Alors que si vous investissez ces potions d'action pour faire ces barbares lors du KVK, non seulement vous aurez les rewards qui sont liés au KVK, mais en plus si vous faites ça pendant l'étape 1 du pré-KVK ou l'étape 1 de la forteresse croisée, vous allez récupérer masse coffre. Dans ces coffres, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gemmes dans ces coffres, il y a aussi des accélérateurs et ces accélérateurs, vous pourrez les reclaquer sur l'étape 1 d'un futur MGE. Donc vraiment, n'investissez pas là-dessus, ça serait une erreur. Je vous le répète, les points d'action, c'est précieux, gardez-les, sauf évidemment si vous êtes une méga baleine. Si vous êtes une méga baleine, des points d'action, vous en avez masse et donc vous vous en foutez, vous pouvez les claquer. Mais sinon, n'allez pas du tout là-dessus. Je fais aussi une aparté sur la Ligue Osiris. Donc, j'ai créé un compte sur le serveur Anubis puisque dans la vidéo d'hier, je vous disais, je ne savais pas si j'allais pouvoir faire des paris sur Anubis puisque, hop, alors on ne va pas y sur les compenses, puisque quand on regarde, on voit bien que dans les événements, on ne peut parier que sur la Ligue dans laquelle on appartient. Donc, moi, j'appartiens aux russes, donc je ne peux faire des paris russes. J'ai créé un compte sur un serveur qui est dans la Ligue Anubis. Donc, je pourrais vous faire des pronos sur les deux ligues. Donc, c'est ce que je ferai dans une vidéo. Dans une seule vidéo, je vous ferai les deux chaque semaine et je vous dirai quel est mon favori. Sachant que, attention, sur la Ligue Anubis, j'ai beaucoup moins de connaissances, bien évidemment, que sur la Ligue aux russes. Donc, je vais écouter vos conseils. Je vais échanger avec certains d'entre vous avec qui j'échange régulièrement sur Discord pour voir un petit peu et voir la tendance. Je vais lire aussi les différents groupes Facebook ou Reddit de ceux qui sont sur ces ligues-là et dans les alliances de Anubis pour essayer de vous faire des bons conseils et qu'on gagne un maximum aussi. Sachant que, moi, les paris que je ferai seront moins performants normalement. Mais avec le temps, je vais bien me roder. Ça m'apprendra aussi à mieux connaître les alliances, les grosses alliances et aussi les petites qui peuvent être performantes et sortir du lot comme on a eu pour les OV qui n'étaient pas une petite alliance mais qui a créé la surprise en saison 1 de la Ligue aux russes. Et on verra bien. En tout cas, n'ayez aucune crainte. Attendez pour parier. Dans la semaine, je vous ferai une vidéo sans faute de pari avec mes pronostics. Après, vous pouvez parier avant. Je n'ai pas la science infuse là-dessus. Mais en tout cas, j'espère qu'on va se blinder un maximum. Pareil pour Oeil, pour le talent. On a toute la semaine, regardez, on a jusqu'au 16 mars, je dis n'importe quoi. On a jusqu'au 10 mai pour parier là. Même pas, je dis une bêtise. On a 4 jours, pardon, 16 heures. Les résultats, ce sera le 10 mai à la fin de la Ligue, bien évidemment. On a 4 jours, 16 heures pour parier. Comme pour mise en Ligue, pardon, il doit rester 4 jours, 16 heures. Donc voilà, on a toute la semaine tranquillement. J'ai déjà éliminé certaines alliances sur qui je ne vais pas parier. Et je vais me limiter à 2 paris. Et pourquoi je vais me limiter à 2 ? Parce que déjà, je n'ai que 2 jetons pour parier. Mais c'est surtout que je n'ai pas l'intention d'aller acheter ce pack-là. Alors, en y retourne, je vais vous montrer le pack en question. Le pack marque de champions, où on en a 2 de plus. Alors, j'ai dit que je vais me limiter à 2. Mais non, je ne peux mettre que 1 sur chaque. Donc, pourquoi je ne vais pas aller acheter des marques de champions ? Pour la simple et bonne raison que je trouve que ce pack n'est pas du tout intéressant. Ça nous donne 2 marques de champions, 1000 gemmes et un coffre d'alliance de premier niveau. Donc, un coffre de pierre. Je trouve que c'est 5 euros mal investi. Par exemple, actuellement, il y a la roue de la chance. Il vaut mieux que vous mettiez ces 5,49 euros dans Écrivain de l'Histoire en décrochant RAM 16.2. Ce que moi, personnellement, je ferais. Évidemment, encore une fois, si vous êtes une baleine ou un joueur qui dépense régulièrement et que vous êtes dans votre budget, vous pouvez claquer pour acheter ce coffre de marque de champions. Moi, personnellement, encore une fois, je ne le trouve pas très intéressant. Deux marques de champions, c'est vraiment faible. Surtout vu le coef multiplicateur. Parce qu'après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on va faire un pari sur œil pour le talent. Alors, attendez, on y retourne. Non, ce n'est pas là, c'était bien là. Allez, hop, on retourne dans l'événement et on retourne pour être dans le talent. Quand on va dans le pari, après, au-delà du multiplicateur, on le voit. Donc, si vous n'aviez pas vu, selon le moment où on parie, on a un coef de pari. Vous voyez, ils ont changé le système. Pour le système de la première saison, on pariait une fois et on gagnait ou on perdait et on avait des rewards. Là, on parie et on a un coef selon le moment où on parie sur le bon. Donc, évidemment, plus vous avez de pièces, plus vous pourrez faire de pari et plus ça sera intéressant pour le coef. C'est en cela que je trouve que l'achat du pack n'est pas intéressant. Sauf si vraiment vous pariez tout de suite et que vous avez la chance de bien parier. Parce que si vous pariez vos deux jetons avec un coef de 16, ça vous allez récupérer 32. Donc, les deux jetons que vous avez eus à 5,49€. Donc, autant dire 5,50€. Et ça vous fera deux sculptures. Mais ça, c'est si vous avez vraiment de la chance. Si vous pariez qu'en x12, c'est que 24 et que 24, vous ne pourrez en acheter qu'une. C'est pour ça que, pour moi, le pack à 5,49€, il n'est pas intéressant. Il est vraiment trop, trop aléatoire en termes de probabilité de gain, de rentabiliser son achat. Même si c'est que 5,49€, on peut mieux les investir, comme je vous le disais, avec un écrivain de l'histoire. Où tout de suite, on va avoir des sculptures pour 5,49€. Donc, voilà. Passons à présent à cette roue de Ramsès. Puisque je me suis posé beaucoup de questions sur Ramsès 2. Ramsès 2, commandant, bien qu'il soit dans la roue. Enfin, non. Parce que comme tous les commandants dans la roue, pardon. Il est un commandant premier. C'est un commandant ultra puissant. Ultra intéressant, on l'a vu. Normalement, il va falloir le tester pour voir ce qu'il vaut. Mais normalement, il devrait bien déboîter en binôme avec Edouard, par exemple. Ou même avec Tomiris. Ou avec Sid, n'importe quel archer. Il sera bon en premier ou en second. Il peut faire les deux rôles. Même si c'est plus un commandant premier. Il est très, très bon. Mais, enfin, très, très bon sur le papier. Encore une fois, il faut le tester. Mais je me suis posé la question suivante. Vous allez peut-être vous reconnaître dans la même situation que la mienne. Vous le voyez actuellement, donc. J'ai 13 000 gemmes. Alors, moi, je ne suis pas une baleine, contrairement à ce que certains peuvent penser. Puisque les baleines dépensent beaucoup plus que moi. J'ai un ami qui dit que je suis plutôt un dauphin. Donc, on va partir là-dessus. Moi, je suis un dauphin et pas une baleine. En plus, c'est beaucoup plus fun d'être un dauphin. Donc, comme je suis un dauphin, j'ai besoin d'évaluer si je dépense ou pas. Donc, là, par exemple, ma question, c'est est-ce que je fais 10, 25, 45, 70 ou 100 tours ? Donc, est-ce que j'investis peu, à savoir 7 000 gemmes ? Zéro. 7 000 gemmes, sachant que j'en ai de 13 000. Ou est-ce que je vais jusqu'à 100 tours ? Et là, 100 tours, par exemple, ça sera 72 000 gemmes. Donc, c'est la question, sachant que c'est un très bon commandant. Ramsès 2, même si j'ai déjà, alors regardez, j'ai déjà Édouard Maxé, pour ma part, qui est un excellent commandant, il n'y a pas de souci. Et je vais avoir, sous peu, puisque si vous regardez, Yin Seong, il me manque 9 sculptures pour l'avoir maxé. Donc, en plus, faire la roue, ça me permettrait peut-être d'avoir ces 9 sculptures génériques et donc de le maxer aujourd'hui. Après, sinon, ce sera que dans 3 jours, ce n'est pas grave, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, est-ce que j'investis ? Sachant que là, il n'y a pas le choix. Si je veux faire plus de, allez, on va dire, plus de 15 tours, puisqu'on va compter le tour gratuit et le tour à 50%, il va falloir que j'achète des packs. Mais, ma grande problématique, elle est là. Investir maintenant, en achetant des packs, maintenant, ce serait une erreur par rapport à mon volume de dépense dans le jeu. Pourquoi ? Puisque là, on est à une semaine. Alors, je me suis trompé, comme vous l'avez vu, les events du printemps que je pensais qu'il allait apparaître aujourd'hui, comme d'habitude, avec une semaine d'avance par rapport à ce qui a été écrit dans le patch. Ce n'est pas le cas, pour une fois. Donc là, les events du printemps ne sont pas apparus. Donc, les packs du printemps ne sont pas apparus. Et je pense que les packs, même, ce n'est pas je pense, c'est le cas, les packs d'événements sont vraiment les meilleurs packs les plus rentables. Donc, si j'achetais des packs aujourd'hui, ce serait des packs d'achat qui seraient moins performants, moins rentables que les mêmes packs, ou le même taux de dépense, pardon, que je pourrais faire dans une semaine, la semaine prochaine, lorsqu'on aura les events du printemps et les packs du printemps. La semaine prochaine, on va se retrouver avec les packs et aussi avec l'event complémentaire qui nous donne des rewards en plus, notamment des sculptures en or, des étoiles en or, des sculptures d'étoiles éblouissantes en or. Si on achète journalièrement pendant 5 jours, 2500 gemmes. Donc, clairement, acheter pour moi aujourd'hui, ça serait gâché, sauf si j'achète aujourd'hui et que je rachète lorsque il y a les nouveaux packs. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne vais pas maxer cette tour et je vais me limiter à 10 tours. Pourquoi 10 tours ? Évidemment, parce que je vais essayer de débloquer notre ami Ramsès. Si vous le regardez, si je vais à 10 tours, j'aurai 5 sculptures. J'espère qu'en 10 tours, j'aurai la chance d'avoir au moins une fois 8 ou d'arriver à 5 sculptures pour avoir un total de 10 et le débloquer et pouvoir avoir le pack écrivain de l'histoire. Donc, voilà comment, avant de faire un achat, personnellement, in-game, je réfléchis pour optimiser la dépense. Parce que, bien évidemment, sinon, on se retrouve très rapidement à dépenser énormément dans le jeu. Et il vaut mieux optimiser ses achats. Et encore une fois, c'est comme ça qu'en optimisant le jeu, les achats, que des low spander ou des free players qui ne sont pas tout à fait free puisqu'ils achètent quelques packs, arrivent vraiment à monter mieux, à progresser plus vite que les autres. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne vais pas maxer cette roue. En revanche, la semaine prochaine, je vais refaire le plein de gem. Lorsque la roue de Ramsès va revenir, puisque normalement, elle va venir 4 fois, là, je pourrais optimiser. Il y a aussi ça à prendre en considération. Est-ce que vous avez besoin d'être l'un des premiers à avoir Ramsès ? Donc, c'est ça la question. Moi, je n'ai pas besoin, et qui plus est, sachant que même si je le débloquais, une fois que je vais avoir fini Inseong, donc là, je vais avoir fini Inseong dans 3 jours maximum, mais je pense que demain, il est fini. La question, c'est avec qui je vais maxer ? Quel commandant je vais monter par la suite ? Donc, j'avais déjà décidé, le commandant que je vais monter par la suite, c'est Guan Yu. Donc, quand bien même, j'aurais débloqué ou je débloquerais à haut niveau en 5-5, par exemple, Guan Yu, pour lequel j'ai fait beaucoup de tours de roue, où je suis déjà en 5-3-2-2, si je faisais la même chose avec Ramsès, je ne pourrais pas vraiment m'en servir tout de suite, parce que je ne vais pas le maxer tout de suite, je vais faire avant Guan Yu, et une fois que j'aurai fini Guan Yu, je vais faire Leonidas. Donc, il y a quand même un peu de temps avant tout ça. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas d'utilité de maxer tout de suite la roue, même si, bien évidemment, la roue, elle est rentable. Là, je ne suis plus dans une optimisation de roue, je suis dans une optimisation de dépenses réelles, de dépenses en euros. Donc, c'est vraiment ça que je considère. Donc, je vais faire mes petits tours. Allez, on va être parti. Hop, le petit tour gratuit, on va voir ce que ça donne. Le tour gratuit, donc je n'ai pas eu de chance. Donc, les accélérateurs-là, j'espère que je pourrais les changer normalement. Alors, on va aller voir combien j'en ai des accélérateurs de 8 heures. Je vous rappelle que les accélérateurs de construction, lorsque vous n'en avez plus besoin, il y a un event dans le KVK. Donc, je n'en ai que 172. C'est bien parce que je vais pouvoir les échanger dans la limite de 200. L'event qui a lieu pendant le KVK vous permet d'échanger 200 de chaque. Donc, évidemment, les 1441 que j'ai en construction ou les 1886 que j'ai de 15 minutes aussi, je ne pourrais pas les échanger. En revanche, enfin, je ne pourrais pas en échanger avec 200. En revanche, c'est 8 heures, je suis en dessous du plafond. Donc, pour l'instant, tout va bien. A noter que le patch log 1.0.29 nous indiquait que nous aurions un event permanent qui permet d'échanger les accélérateurs. Donc, ça, on va le voir. Ce n'était pas le patch log 1.0.29, je me trompe. C'était un des dev feedbacks, si je ne dis pas de bêtises. Donc, retournons à cette roue puisque je vais pouvoir faire mes autres lancers. Donc, j'ai encore un lancer à 50% et j'ai un lancer 5 fois. Donc, je vais faire le lancer à 50% puisque c'est le deuxième plus rentable après le tour gratuit. Je n'ai toujours pas de sculpture. Donc, vous voyez, là, on est bien sur un bon fond de poisse bien pourri. Je viens de claquer 400 gemmes pour 500 de bois fois 4. Donc, 2 millions de bois. C'est super, ça ne me sert à rien. Allez, je pars pour mes 5 tours sachant que ça me saoule bien de claquer ses gemmes. Donc, voilà, toujours pas de sculpture sachant que normalement, j'ai 25% de chance de ne pas avoir. une sculpture, donne-moi 8, ça serait sympa. Non, des accélérateurs de construction, c'est super. Non, du bois. Et non, là, vraiment, un tour très, très, très naze. Donc, est-ce que je repars sur 5 tours ou est-ce que, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je pourrais attendre demain, puisqu'on a 3 jours. Je pourrais attendre demain le tour à 50%. Après-demain, l'autre tour à 50%. Ça ne ferait que 800 et je serai à 9. Et je claquerai 800, ça me ferait 1600 pour les 3 tours qui me manquent. Ce qui serait plus rentable que 3600. Je vais partir sur 5 tours de toute façon. Ce n'est pas grave d'en avoir fait 12. Mais je pense que, malheureusement, ça ne va pas me permettre de le débloquer. Sauf si j'ai de la chance. Donc, une sculpture générique, c'est toujours bon à prendre puisque je vais pouvoir la mettre sur Yin Seong. En revanche, s'il ne me donne pas de 8, je vais être trop court. Je n'aurai pas eu de chance. Il ne va rien me donner. C'est vraiment un rat. Donc, vraiment poisseux sur ces tours. Donc, ça m'incite à ne pas continuer. Je ne vais garder que 5 têtes. Je verrai si je refais des tours. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas envie d'investir des gemmes sur une roue qui n'est pas optimisée. Du moins, sur un achat de pack qui n'est pas optimisé parce que la roue est optimisée dans la mesure où la roue avec un commandant, c'est toujours ce qu'il y a de plus rentable. Lorsque vous avez de la chance, là, il faut bien avouer que j'ai été bien poissard sur ces essais. On va finir à présent sur ce titre de la vidéo qui vous a sûrement intrigué et qui, moi, m'a beaucoup fait rire. Surtout vu les réactions suite à la diffusion justement de cette vidéo et ce screen sur Facebook, puisque c'était sur Facebook. Regardez, nous avons notre ami Baba qui nous a montré son nouveau setup pour jouer à Rise of Kingdom. Et c'est toujours intéressant de voir ce que Baba poste, puisque c'est soit en décalé avec son personnage, soit relativement sérieux. Et à chaque fois, moi, il me fait beaucoup rire tout ce qu'il poste, les différents posts qu'il fait. Et là, il nous montre son nouveau setup et il est très fier de nous le montrer. Donc, en tout cas, il est très sympa, son nouveau téléphone. Donc, vous allez le voir, c'est le titre, c'est, je crois que c'est phablette ou smartphone, quelque chose comme ça. Et donc, il nous montre son nouveau système de jeu. Donc, on le voit bien, c'est Baba avec son demi-million de puissance. Et il nous montre qu'il peut jouer soit comme ça en tout petit. Donc là, vous vous dites, son téléphone, il est tout pourri, puisque quand on le voit comme ça, on se dit, c'est tout petit, pourquoi il joue là-dessus ? Mais non, en fait, c'est un écran pliable et vous voyez, c'est le nouveau smartphone. Et ça rend très, très bien sur ses téléphones. J'avais déjà vu ses téléphones, bien évidemment, mais évidemment, je n'avais jamais vu une vidéo sur Rise of Kingdom sur ses téléphones. Et on voit, c'est assez bien optimisé. C'est plus petit que sur mon iPad Pro, évidemment. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus portable et beaucoup plus facile de l'emmener n'importe où. Mais il ne nous a pas envoyé que ça. Lui, il n'est pas concerné apparemment par le confinement. Pour rappel, c'est un Allemand, notre ami Baba. Donc, on le voit là. Il nous a mis un deuxième screen. Il nous a dit que finalement, il ne faisait pas du Rise of Kingdom, mais il allait faire de sa Harley, de sa moto. Et donc, il nous a mis un screen. Et finalement, il a remis un poste en disant, non, bien évidemment, c'est Rise of Kingdom. Et on le voit, il n'a pas de souci avec sa Porsche derrière. D'un autre côté, quand vous mettez un million d'euros dans un jeu mobile, vous êtes plutôt détente. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces deux passages, ces deux posts qui m'ont fait beaucoup rire de notre ami Baba et qui ont provoqué énormément de réactions. Des réactions positives, bien évidemment, sur le Facebook où il l'a posté. Il l'a posté sur le Facebook général. Si vous le cherchez, vous pouvez aller le retrouver. Voilà les amis. Pour le reste de la semaine, comme je vous l'ai dit, je vous ferai bien évidemment une vidéo sur les paris, sur les deux, sur Horus et sur Anubis. On reparlera également de la cérémonie de Caruac qui arrive. La cérémonie de Caruac, vous voyez, on parlait en début de vidéo des points d'action, comment les investir. Normalement, je vous l'ai dit, la cérémonie de Caruac, il n'y a pas besoin d'investir de points d'action en plus en potions. Si vous utilisez vos points naturels, les 1000 du matin, les 1000 de soir, ça suffira. En plus, normalement, vous devriez être, si vous êtes en France, confiné chez vous. Donc, vous avez un peu de temps le matin pour le faire, un peu de temps le soir pour le faire, en théorie. Donc, le point d'action pour cela. D'ailleurs, en parlant du confinement, il est probable de par ce confinement que je vous fasse prochainement un nouveau live. On va en profiter pour optimiser un petit peu tout ce temps et faire du live. Donc, on pourra se retrouver autour d'un live. Je vais voir sur le sujet et surtout quand. Et j'ai bien noté que vous avez beaucoup à m'avoir demandé une vidéo sur le Canyon puisque je continue d'optimiser le Canyon. Donc, le Canyon, ça se passe toujours bien pour moi. Donc là, sur ce premier jour, j'ai un petit peu descendu. J'ai fini deuxième hier. Il va falloir que je me repositionne pour remonter. J'avais fini aussi premier ou deuxième la semaine dernière. Donc, ça se passe bien depuis que j'ai ma nouvelle équipe, depuis que j'ai commencé à comprendre certains mécanismes un peu plus poussés. En revanche, je vais voir parce que certains vont commencer à sortir RAM16 sur mon serveur et il va falloir sûrement que j'adapte mon équipe par rapport à RAM162 qui est un commandant que je ne connais pas encore et donc que je vais tester. Et une fois que je l'aurai débloqué, sans l'avoir optimisé, bien évidemment, je vous en reparlerai. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Ça aide énormément le développement de la chaîne et on se rapproche tous les jours des 3000 abonnés. On devrait les atteindre normalement prochainement. Donc, si vous souhaitez participer à l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501